Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce dimanche 17, déjà le 17 septembre 2023, 22h25, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, bien faites-le maintenant. Merci de me partager des liens et des messages, c'est vraiment super apprécié, je les lis tous, et je vous remercie infiniment de la pertinence de tous ces messages-là. Pendant qu'on se fait distraire, comme ce n'est pas possible, les médias sont des spécialistes de la distraction, et sont les mégaphones de notre élite. En Occident, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de distractions, pendant que l'agenda de l'élite qui nous gouverne avance et avance, puis il n'y a personne qui en parle parce qu'on est tellement distrait par toutes sortes de sujets complètement futiles, anodins, bidons, puis qui nous font perdre beaucoup de temps, comme l'agenda LGBTQ+++, il nous pompe l'air en sacrament, comme dirait l'autre, avec cet agenda-là, on nous pompe l'air, on nous pompe l'air, puis on est obligé, on embarque là-dedans, nous autres on tombe dans le piège, mais tu n'as pas le choix. Puis il te lance plein de pièges comme ça, tu en as plein, 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 l'Ukraine s'en a un autre. Ça fait un an et demi qu'on nous dit qu'un pays de 43 millions qui est pauvre, plus pauvre que pauvre, c'est le pays plus pauvre d'Europe, a des chances, puis est en train de battre la Russie militairement. Un pays de 143 millions, riche, 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 avec un complexe militaro-industriel assez puissant, qui peut se comparer aussi même avec la technologie moderne au complexe militaire américain. Donc on le voit, c'est complètement hallucinant, il y a 500 000 morts apparemment selon des chiffres officieux, et 60 000, 60 000, c'est une vraie guerre, c'est un vrai massac, 60 000 amputés de guerre déjà du côté ukrainien. Mais les médias n'en parlent pas, on est là à nous distraire, on est à un F-18, prêt de gagner la guerre, disait Biden l'autre jour, contre la Russie. You're kidding me. De base, si tu envoies des F-18, tout est configuré en anglais, puis tous les pilotes ukrainiens sont tous habitués de piloter des MiG, je ne sais pas quoi, qui sont tous configurés dans leur langue, eux autres, le russe, puis sais-tu combien de temps ça peut prendre juste à former un pilote? Voyons donc, c'est du n'importe quoi, mais il y a des centaines de milliards, puis ils sont tous disparus, tout le monde se demande où sont rendus ces centaines de milliards de dollars. Beaucoup de gens crient au scandale, et avec raison, même dans les médias de masse, on commence, si on n'a pas le choix, la pression est là, hé, il est où le cash? Donc, ça, ça fonde beaucoup d'air aussi. Puis ça, sans compter tous les autres agendas, puis tous les autres ballons qui sont lancés, tellement ridicules, avec Donald Trump, puis ça prend de la place aussi en Amérique, nous autres avec Justin Trudeau, puis c'est toujours que du n'importe quoi, que du n'importe quoi pendant ce temps-là, l'agenda LGBTQ+, il avance, il est partout, il n'y a personne qui s'oppose à ça, on s'en vient avec l'argent numérique, il n'y a personne qui s'oppose à ça, même le Parti conservateur, ils sont tous dans la même gang, c'est ça qu'il faut comprendre. Tous les politiciens sont tous financés par les mêmes élites, par le même club sélect qui nous gouverne. Donc c'est pour ça que, même si tu as un Pierre Poilièvre qui est élu au Canada, puis ça semble être là, naturellement, la route vers laquelle on s'en va, ça va être juste pour calmer la grogne, mais l'agenda, il va continuer, le même agenda, avec la biométrie, avec lui, il ne défera pas ce que l'autre a fait, on va avancer, les voitures électriques, bannir le gaz, tout ça, ça va se faire pareil, l'argent numérique, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Donc, c'est du n'importe quoi, mais il n'y a personne qui parle de ça parce qu'on va tout être distrait par tous les autres sujets autour de ça. Soit on se dirige, parce que c'est impossible que l'Ukraine puisse gagner, quoi que ce soit contre la Russie, il faut quand même, s'il y a du monde qui ont peut-être ses épaules, je pense que vous êtes capables de comprendre ça. Donc, on va être obligés d'être arrivés à un point, les États-Unis, qui ont mis tellement d'argent là-dedans, puis toutes leurs billes, puis leurs oeufs dans le panier de Zelensky, puis de l'Ukraine, ils vont être obligés d'agir pour sauver la face. Parce que tu peux pas, parce qu'ils ont, depuis le début, ils ont dit on veut un changement de régime, t'as même des sénateurs comme Lindsey Graham qui ont appelé des gens à littéralement assassiner Vladimir Poutine. Puis on veut, on a dit on n'arrêtera pas nous autres tant qu'on change, on n'a pas un changement de régime en Russie. Donc, tu vois qui impose des changements de régime, ok? Donc, ils vont être obligés d'arriver à un certain moment où ils vont, parce que t'auras plus de soldats là-bas, là. Hé, 500 000, c'est beaucoup? C'est de la chair à canon? Toutes les pseudo-contre-offensives, contre-féritistes, puis ça fait un an et demi qu'ils disent, oh, Poutine va être renversé, tué, renversé, tué, oh, il y a le cancer, il est en passe terminale, puis c'est tout de la bullshit, ça, là. Je prends pas le côté d'un ni de l'autre, j'essaie juste de vous expliquer que la réalité, là, c'est loin de ce qu'on veut. Les médias te présentent toujours, toujours, ils ont pris ça du livre de stratégie des marxistes, de Karl Marx, prendre contrôle des médias, raconte n'importe quoi, mais raconte-le à tous les jours, ça va devenir une réalité, une vérité, parce que les gens ont encore confiance, dans une certaine mesure, dans les médias. Puis on t'a démonisé déjà dès le départ de la Russie, puis Vladimir Poutine. Mais c'est du mensonge, de A à Z. Comme on t'avait démonisé Saddam Hussein, pendant des semaines et des semaines, tu voyais ça venir, ça s'en va vers une guerre puis une invasion de l'Irak, on a inventé le dossier des armes de destruction massive, qu'ils n'avaient pas, ça a été tout débunké, ils ont admis que non, on s'était trompé, on avait fabriqué ça, je pense, de toute pièce. Un million de pauvres Irakiens innocents qui sont morts, personne qui a été tenu responsable, il n'y a personne qui a rendu des comptes. Donc, le complexe militaro-industriel est très puissant, c'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui gouverne tout le monde, c'est lui qui finance tout le monde. Et c'est certain que tu n'auras pas le choix, éventuellement, très bientôt, plus vite que tu le penses, les États-Unis vont être obligés d'envoyer des soldats américains en Ukraine. Puis tu le vois, tout ce qui est en train de se dessiner, c'est ça qui est en train de se dessiner. Ça va être inévitable. Ça ne peut pas juste arrêter comme ça, tu comprends? Ça ne peut pas. Ça ne serait quel... Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune rationalité là-dedans. La fin de ce conflit-là, ce n'est pas la paix parce qu'il n'y a personne qui en parle de paix. Puis ça, je t'en ai parlé souvent. Puis ceux qui me suivent depuis longtemps, quand je vous ai dit qu'on préparait la guerre déjà là-bas, puis je vous partageais tous les liens, il y a plein de mes abonnés qui disaient, ben non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. J'ai même... Parce que tout était planifié. J'avais même tous les bons liens qui disaient, ça va arriver un mercredi, ta 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 ta, en tout cas, peu importe, là, on remonte dans le temps. Puis c'est arrivé ce mercredi-là. Même Zelensky se foutait de la gueule de ces nouvelles-là. Puis il disait, ben non, bon, OK, ça va arriver. Ils nous disent que ça, demain, ça commence. Puis c'est comme ça que c'est arrivé parce que c'était tout planifié par le Pentagone, par le complexe militaro-industriel américain. Et déjà, eux, ils savent que... Là, tu as une confrontation par procuration, mais là, bientôt, tu n'auras plus le choix parce qu'il n'y aura plus personne. qu'il pourra les combattre puis il n'y a pas, il n'y a aucune puissance, là. Même si on envoie trois drones, quatre drones, trois F-18 ou trois chars d'assaut. Ha! 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 C'est tellement ridicule puis enfantin. Mais les médias ont roulé là-dedans pendant des mois puis des mois puis ils continuent puis tu as encore du monde qui pense vraiment que l'Ukraine est en train de gagner quoi que ce soit, là-bas, là. C'est du n'importe quoi. Les médias, c'est les mêmes, eux autres, qui t'ont menti sur l'Irak, c'est les mêmes qui t'ont menti sur tout. C'est eux autres qui t'ont menti sur tout ce qu'il y avait pendant la pandémie. C'est ce même monde-là qui dit qu'un homme qui a une graine puis une paille de couilles qui se met du haut jolèvre c'est soudainement une femme. Il n'y a plus du tout de rationalité. On est rendu dans, vraiment, là, on plonge dans le néant mais total. Donc, c'est inévitable si ça va se terminer par une confrontation directe. Et ça, c'est Tucker Carlson qui l'a dit. Puis, c'est quelqu'un qui, quand même, a toutes ses entrées partout. C'est quelqu'un du milieu, même s'il n'est plus chez Fox. C'est quelqu'un qui était très respecté, très respecté, et des gauchistes, et des gens de la droite. Puis, ça fait des années, des décennies, deux ou moins, trois décennies. Il a été à CNN aussi, qui a ses connexions partout, à tous les niveaux. Puis, lui, il dit je suis prêt à parier ma maison que ça va finir puis bientôt, plus vite qu'on pense, avec une confrontation directe. Et probablement, même avant le déclenchement de l'élection présidentielle américaine, comme ça, tu peux venir vraiment perturber et t'assurer que les démocrates, le plan mondial, le gouvernement mondial continue à contrôler les États-Unis avec toute la folie de l'agenda que ce qui vient avec comme l'LGBTQ plus, 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 le culte du carbone puis le culte de l'urgence climatique puis tout ça. Avec, ça va pouvoir rester et continuer et probablement détruire les États-Unis tranquillement, pas vite. Ça, c'est un plan des Chinois indirectement, par la banque, par procuration, en passant par l'Europe, qui vient prendre le contrôle du gouvernement américain avec l'idée de sauver la planète de l'énergie verte puis de la démonisation du CO2, cependant que les Chinois, eux autres, ils construisent deux centrales au charbon par semaine. Puis, si tu prends juste un complexe militaro-industriel américain, il y a besoin de 150 millions de barils de pétrole par année. Imagine tous les autres complexes militaires américains et il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui dit ça. On parle juste de guerre, de guerre, de guerre, de financement. Les budgets militaires ont augmenté de 20-30% depuis 5-6 ans, gracieuseté de Donald Trump, celui qui a poussé pour ça. et puis, il n'y a personne qui en parle. Mais ils viennent toujours te mettre dans la tête que, oh, tu es responsable du changement climatique, du réchauffement global qui ne vient pas puis qui ne vient pas à cause de ta petite voiture 4 cylindres puis de ta tondeuse à gazon. Moi, je veux bien, je veux bien tout, 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 mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut juste être rationnel. Parce que tu ne peux pas me dire que ma petite voiture, c'est un problème. quand juste le gouvernement américain via son armée, son complexe militaro-industriel, consomme 150, ça, 100 millions de barils, c'est ce que tu vois, ça, c'est en 2014. Rajoute-en, parce qu'il a grossi puis les appareils sont encore plus rapides, plus puissants. Tu es sûrement rendu à 150 millions de barils juste pour le complexe militaro-industriel. Je ne t'ai même pas parlé de l'aviation civile mondiale, du transport terrestre mondial, du transport naval, civil mondial puis des autres armées qui sont grosses puis puissantes aussi. Il faut vraiment être lunatique pour penser que tu vas te débarrasser du pétrole d'ici même 100 ans ou 200 ans quand tu as tous les Jeff Bezos puis les Elon Musk qui n'arrêtent pas de vouloir puis tous les pays ont tous des programmes d'exploration spatiale puis ils ont tous de plus en plus des plus grosses fusées plus puissantes puis on en envoie de plus en plus autour de la Lune, en orbite sur la Lune, sur la Lune, Mars et ainsi de suite. Penses-tu vraiment que le pétrole est sur le point de disparaître? Il faut vraiment, vraiment vivre dans une bulle qui est pleine de gaz puis qui te gaze toi-même puis là, tu es gazé. Tu es gazé au maximum. parce que c'est complètement lunatique de penser ça. Puis toute l'élite qui se promène en jet privé pour nous donner des leçons de moralité, toute l'élite qui a des bateaux partout puis qui a des propriétés partout, vraiment, on écoute encore ce monde-là. Moi, je ne comprends pas qu'on écoute encore ce monde-là en Occident parce que dans l'hémisphère sud, le monde est un petit peu plus éveillé que ça. on n'avale pas toutes ces couleuvres-là. Mais nous autres, on nous a tellement, tellement endoctrinés, on est tellement, tellement devenus conformistes qu'on accepte n'importe quelle idée, même les plus gogounes. Même les plus gogounes. Puis si le carbone, c'est vraiment un problème, moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on a créé un marché du carbone pour faire du cash avec. OK? Ça, c'est comme le plastique. Ils ont banni la paille et ils donnent l'impression qu'ils ont tellement compris quelque chose, ils ont sauvé la planète pour une paille. Are you kidding me? Je vous t'ai démontré je ne sais pas combien de fois. L'industrie du plastique, c'est des centaines de milliards de dollars par année d'avoir été entouré de plastique. C'est des dizaines de millions d'emplois dans le monde. Puis ce n'est pas demain matin qui va disparaître parce qu'on prévoit dans les cinq prochaines années qu'il va y avoir une augmentation de 10 à 15 % de la production du plastique dans le monde. Mais on a banni les pailles de plastique. Il faut vraiment être lunatique. On est vraiment devenus gaga, là. Ce n'est pas parce que je vais être méchant ou non. C'est juste qu'on est devenus, ils nous ont tellement programmés et ils nous ont tellement endoctrinés par le système scolaire que d'abord, on avait un programme scolaire et ce n'est pas pour rien parce que c'est là que tu as programmé de génération en génération. Puis tu as toujours eu ces slogans-là « Sauvons la planète, sauvons la planète ». C'est sûr que ça a l'air tellement vertueux. Si tu te dis puis tu pars avec un slogan « Sauvons la planète ». Si tu te poses à ça « Mon Dieu, tu vas être le vilain. Mon Dieu, tu ne veux pas sauver la planète. » Parce que moi, je regarde ça puis je pense que tu n'es pas équipé pour sauver la planète. C'est ta peine si tu peux marcher puis manger de la gomme en même temps. Comment ils vont sauver la planète ? Toutes des vieux qui nous dirigent, qui sont tous en jet privé puis qui n'en ont rien à brander. Puis penses-tu vraiment que la planète a besoin de nous autres? Elle est là puis des milliards d'années. Elle n'a vu, elle n'a vu, elle n'a vu des renversements de pôtes. Elle a vu des tsunamis, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre, des comètes, des météorites, grands réchauffements, petits réchauffements, rajoutes-en, rajoutes-en. La planète est encore là. Les ours polaires sont encore là. Les pandas sont encore là. Mais à tous les jours, il disparaît à peu près 20 ou 15 espèces vivantes. Pour toujours, elles disparaissent. Puis on n'est pas responsable de ça. Ça a toujours été comme ça. Mais il faut toujours qu'on mette notre nez là-dedans puis là, on utilise ça puis on s'en va avec un slogan. Sauvons la planète. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un slogan. « Sauvons les enfants, sauvons les familles, sauvons les femmes, sauvons nos frères et soeurs. » Non, jamais. Nous autres sont préoccupés par les grenouilles vertes d'Afrique dont les Africains n'ont rien à branler de ça parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Mais nous autres, dans nos petites villes, dorées, bien confortables, où on est tous endoctrinés, on a l'idée de sauver les grenouilles vertes d'Afrique. « Are you kidding me? » C'est vraiment du n'importe quoi, là. Il faut qu'on se ressaisisse en tant que population. 150 millions de barils de pétrole, juste l'armée américaine. Je ne t'ai même pas parlé du transport naval, civil, transport aérien, civil, transport terrestre, civil. « Are you kidding me? » Là, en plus, il n'y a personne qui en parle, mais le Pentagone. Hein? Puis tu n'as pas l'élite. Greta Thunberg, elle est où? Moi, au lieu de venir me donner des petites leçons de moralité, en disant « I dare you, ça fait ruiner ma jeunesse! » On disait « Tu n'as rien ruiné. C'est toi qui as décidé de jouer à la marionnette pour venir donner des spectacles au nom de l'élite, de tous les vieux octogenaires qui nous gouvernent. Parce que c'est comme ça qu'on marche, on utilise des enfants de venir t'attendre. Ben, si tu es allé jouer dans le parc comme toutes les autres enfants, tu n'aurais pas ruiné ta jeunesse. Parce que le climat, il est encore le même et il n'a pas changé et il va toujours être le même. Puis comme je vous l'ai dit, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui démontre que beaucoup de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, c'est un problème urbain. Parce que si tu te mets dans une ville comme Paris et un jour d'été, X, Y, Z, il fait beau et chaud, tu as une température X, Y, Z parce que tu es dans le béton, parce que tu es dans le bitume, parce que tu es dans, ainsi de suite, puis c'est une agglomération de monde et de millions et de millions de gens puis de voitures puis ainsi de suite. Puis tu prends ta voiture puis tu t'en vas à la campagne française, tu vas avoir une différence de température de 3, 4, 5 degrés peut-être. Donc, toutes les stations ou presque de d'études puis de relevé de la température sont situées dans des villes. penses-tu que ce n'est pas biaisé, toi, un petit peu, ça? Donc, si Greta Thunberg, on ne l'entend pas sur le complexe militaro-industriel, c'est quoi sa crédibilité? Si tu ne l'entends pas sur la guerre nucléaire qui s'en vient, c'est quoi sa crédibilité? Il n'y en a pas. C'est du n'importe quoi, comme le reste, c'est toujours du symbolisme, symbolisme, symbolisme. La paille, les grenouilles vertes, Greta Thunberg. Le Pétagone déblaye la jungle en ce moment pour construire une nouvelle base près de la Chine afin de renforcer les forces américaines dans l'Indo-Pacifique. Oh, c'est fait avec des véhicules électriques? Non! Oh! La US Air Force est en train de détruire des pans de jungle en Micronésie pour faire place à de nouveaux aérodromes. Ah oui, ils vont accueillir quoi, des avions électriques? Non! Elle a déclaré un haut commandant soulignant que cette décision fait partie des plans visant à renforcer les forces américaines dans l'Indo-Pacifique. S'adressant aux journalistes lors d'un événement organisé par l'Association des forces aériennes et spatiales, le général Kenneth Wissbach, commandant des forces aériennes du Pacifique, a décrit les efforts visant à remettre à neuf les anciennes bandes aériennes américaines, notamment une installation datant de la Seconde Guerre mondiale à Tinian, une petite île près de Guam. Il a déclaré lundi Wissbach, nous allons nettoyer la jungle sur Tinian et nous allons y refaire le revêtement de certaines surfaces pour avoir une base d'emploi de combat agile, assez grande et très fonctionnelle, une base supplémentaire à installer, capable d'opérer. Et nous avons plusieurs autres projets comme celui-ci dans la région que nous allons poursuivre. Avec l'autorisation de qui? Il n'y en a pas besoin d'autres autorisations. Chaque aérodrome supplémentaire à partir duquel je peux opérer en cas d'urgence, de crise ou de conflit est un autre aérodrome que la Chine doit inclure dans ses dossiers de ciblage puis lui allouer des ressources qui diluent sa capacité à nous fermer complètement. Comprends-tu? Le complexe militaro-industriel américain et mondial, mais surtout américain, il n'a besoin de permission de personne. Puis lui, je ne pense pas qu'il coûterait Greta Thunberg non plus. Pour atteindre cet objectif, l'armée de l'air a demandé un financement supplémentaire au législateur dans son budget projet de budget 2024 a ajouté le général affirmant que les nouvelles bases feraient partie d'un réseau en étoile à travers l'Asie destiné à dissuader Pékin. Bien que le président Biden ait récemment déclaré que son administration ne cherchait pas à contenir la Chine, les responsables américains ont décrit à plusieurs reprises Pékin comme le principal rival des États-Unis. Depuis son entrée en fonction en 2021, Biden a approuvé les transits quasi mensuels des navires de guerre américains dans le détroit contesté de Taïwan tandis que le Pentagone s'efforce d'étendre considérablement sa présence dans la région Asie-Pacifique. Et ça continue, ça continue. Donc, moi je ne sais pas mais je pense qu'il est temps qu'on arrête d'être lunatique, qu'on arrête d'écouter notre élite qui commence à se lever et à repousser parce qu'ils ne demandent la permission à personne, nobody. Eux autres, tu vas voter, c'est une perte de temps là. Toi tu vas voter mais il n'y a personne qui te demande quoi que ce soit. Tu es allé voter pendant, quand ils ont déclaré la guerre contre l'Irak, mais il y a-tu quelqu'un qui t'a demandé ton opinion? Non. Ils ont décidé de partir en guerre, ils sont partis en guerre. Puis même chose pour tout. T'as-tu demandé ton opinion pour le passeport médical? Non. Vaccinable? Non. 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 Ils font ce qu'ils veulent. Toi, tu es là, t'endures, puis tu payes. T'endures, puis tu payes. Wow. À un moment donné, je ne sais pas, mais il y a-tu des limites? Je ne sais pas s'il y a des limites. Ils n'ont pas atteint des limites encore. Ils continuent à nous tester encore. Ici, en Occident, on a vraiment, vraiment, on est vraiment conformistes. c'est moins qu'on puisse dire. Je vous en prie. Je vous en prie.